... Bien, bonjour tout le monde. Florian Gallas, qui est à mes côtés, qui est un auteur de bandes dessinées. C'est un petit peu dans l'air du temps, avec le récent festival d'Angoulême, n'est-ce pas ? Je vous ai rencontré, Florian, au hasard d'un salon. Qui s'est passé l'année dernière à Année. Vous étiez très, très occupé, le nez dans les bouquins en train de dessiner, sans oser presque regarder les visiteurs qui venaient s'intéresser à vos ouvrages, à votre création. Oui, toujours après, sans oser les regarder, je ne pense pas, je n'y vais pas ça. J'aime bien aussi, en festival, rencontrer les gens. Mais c'est vrai que quand on dédicace en BD, ça prend vite du temps quand on veut faire des dédicaces un petit peu sympas pour faire plaisir aux lecteurs. C'est vrai que c'est un peu plus long que le dédicace et les romans, parce que je fais un dessin, si je peux, un dessin en couleur à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on a un peu le nez dans le livre en même temps, pendant les dédicaces, c'est vrai. On vous appelait l'homme aux lunettes vertes. Alors vous avez 50 ans, vous les avez fêtés ce week-end ? Exactement, pour être précis, j'avais 49 ans et demi ce week-end et ma compagne 50 ans et demi, et du coup on a fêté nos 100 ans. D'accord, vous êtes originaire de la Vénoie, de Sors-le-Château, c'est ça ? Vous avez fait toutes vos études d'enfance, en fait ? Voilà, dans la Vénoie, oui, à Sors-le-Château, jusqu'au lycée, jusqu'au collège, le lycée à Fourmy, et puis après, comme tout le monde, après le bac, je suis monté sur l'île pour les études. Et déjà, à cette époque-là, quand vous étiez en classe, le dessin, vous démangez la main. Ah, je ne devrais pas dire ça, j'allais dire mes enfants me regardent, mais ils le savent déjà, je pense. Je passais mon temps en cours à dessiner. C'est simple, je ne prenais pas de notes, je ne prenais pas mes cours, je dessinais tout le temps. Les profs regardaient, j'avais des bons résultats, pendant que je dessinais, j'embêtais personne. N'était pas un bon résultat, quand même ? Non, j'avais de bons résultats, ça marchait bien, j'écoutais en dessinant, et ça allait comme ça. Donc, en fait, le travail de création est partagé avec un univers professionnel complètement différent, oui, tout à fait. Et ça ne pose pas de soucis pour la création, j'entends ? Ça ne pose pas de soucis pour la création, parce que, comme je le disais, j'aime bien aussi changer d'univers. Et pour moi, c'est un bon compromis, le fait surtout de pouvoir le faire à mi-temps. C'est vrai que quand j'étais en poste, je dirais, dans une société 39 heures par semaine, c'est un peu compliqué de faire de la BD à côté. Alors, je dors très peu, je dessine la nuit, mais ça reste un peu plus faisable en travaillant à mi-temps. Donc, le dessin que vous faites, effectivement, est dans la tradition de la bande dessinée franco-belge. Oui, avec des influences un peu. Alors, c'est essentiellement du franco-belge. Donc, c'est franquin, c'est... Enfin, bon, je n'ai pas les noms qui viennent directement. Oui, tout ce qui est Fluid Glacial, Gottlieb, Meister, Emika. Mais après, contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas forcément choisi un camp. Et moi, j'aime dire aussi que mon style, c'est de ne pas avoir de style. On retrouve certaines fois, volontairement, je peux être influencé par du manga, du comics américain. Et ça ne me pose aucun problème, même au sein de la BD. Tant que c'est cohérent et que ça peut même donner un certain dynamisme de changer complètement de style. J'aime bien m'amuser avec ça aussi. D'accord. Et donc, votre premier succès, en fait, de la bande dessinée, c'est un personnage un peu particulier. C'est ce qu'il s'agit de Guy Laloz. D'accord. Il y a deux bouquins, il y a deux éditions, qui est un personnage un peu particulier. Et qui est né aussi dans des circonstances un peu particulières pour nous. Parce que c'est au moins un gros problème de santé. Le fait de le sortir, oui, en fait. Ce n'est pas tant la création du livre qui, là, vient d'un ami à moi qui me racontait ses déboires sur Tinder. Donc Guy Laloz, c'est l'histoire d'un loser qui galère un peu sur les sites de rencontres et avec l'agente féminine en général. Donc, en fait, c'est un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est ça ? Non, c'est plutôt l'humour, comme je l'ai influencé, fluide glacial, donc plutôt l'humour ado-adulte. D'accord. Donc, forcément, vu le thème, c'est parfois, ce n'est pas trash, mais ça peut être parfois quand même un petit peu coquin quand même. Je le dis toujours en festival, j'ai toujours des tout petits bonhommes qui venaient quand j'avais fait que Guy Laloz. Et j'étais obligé de leur expliquer qu'hélas, il fallait attendre un petit peu avant de pouvoir le lire. Donc, il a des aventures, Guy Laloz. Je vous laisse raconter un tout petit peu quand même la personne. Ok. Donc, c'est en général toujours des blagues en une planche. J'avais, comme je le disais au début, c'est un ami qui me racontait ses déboires et c'était en forme de private job. J'avais fait des dessins pour lui montrer entre nous. Comme il a beaucoup d'autodérision, c'était le premier à me dire « Ah, mais c'est génial, tu devrais en continuer ça, essayer d'en faire un bouquin ». Moi, j'ai dit « Pourquoi pas ? » Et après, pour en revenir à votre question, du coup, le lien avec la maladie, ce n'est pas tant le sujet du livre que le fait de m'être décidé enfin à le sortir. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, je dessine depuis le lycée et même avant. Et bien sûr, tout le monde me disait « Mais tu devrais envoyer ça à un éditeur, etc. » Moi, j'avais toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais « Oui, mais ce n'est pas un assez bon niveau. » Et oui, en fait, pour tout dire, il a fallu que j'ai un gros problème de santé il y a trois ans pour me décider effectivement à me dire « Mais c'est con, après tout, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Ça a toujours été ton rêve. Tu adores ça. Tu n'as rien à perdre, vas-y. » Et vraiment, je me suis décidé. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai dû envoyer ça à un éditeur, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Et contre toute attente, il m'a rappelé effectivement très vite derrière pour me dire qu'il était intéressé. Et puis c'est comme ça qu'est sorti la première BD. Je reste convaincu aujourd'hui que si je n'avais pas eu ce problème de santé, je n'aurais toujours pas franchi le pas. Et je n'aurais toujours jamais envoyé un livre aujourd'hui. Moi, ce qui me fascine, c'est la création en elle-même. Comment vous faites ? Comment ça se passe ? De l'idée, bien évidemment, au dessin, à la planche. Enfin bon, il y a tout un scénario, un synopsis, à écrire. Comment ça se fabrique, une bande dessinée ? Alors, il y a plusieurs façons de construire une bande dessinée. Il y a une trame générale. Après, selon le thème, on va pouvoir faire ça un peu différemment. Dans le cadre de Guy Lalousse, par exemple, comme je le disais, c'est des galons d'une planche. Donc là, on n'est pas obligé d'écrire forcément toute l'histoire avant. Avant de se lancer là-dedans, il faut déjà avoir suffisamment de matière, effectivement, être sûr qu'on aura de quoi faire un livre entier. Mais voilà, on a une histoire d'abord qu'on aime déjà. C'est très long de faire une BD. Ça se lit en 20 minutes, mais ça se fait en un an. Donc, il faut déjà aimer ce qu'on va raconter. Et après, comment ça se fait ? Il y a plein de choses. On va commencer par des recherches de personnages. C'est-à-dire qu'avant de faire sa première planche, on va déjà essayer de dessiner ses héros dans différentes positions, etc. Et au fur et à mesure qu'on les fait, on dit non, ça, ça ne va pas. Là, il n'est pas assez expressif. Là, il ressemble un peu trop à d'autres héros qui existent déjà. Donc, quand on est à peu près content de ses personnages, on peut commencer à envisager vraiment de faire sa première planche. Puis après, les planches se succèdent. Et après, les planches se succèdent. Là, l'avantage, comme je le disais, c'est des gags en une planche. Donc, on a une idée. La plupart des idées, elles viennent, comme je le disais, en déconnant avec les copains, etc. Je ne suis pas le dernier. Et alors, des fois, on dit un truc, on voit qu'on se marre. Et puis, je me dis, tiens, ça, comment je pourrais le transposer en BD ? Et puis là, c'est intéressant. Du coup, on dit, voilà, je peux faire un plan comme ça, m'arranger pour que ça tienne en une planche, où je coupe un peu ça, etc. Et puis, on fait sa planche. Et je suppose que le premier jugement que vous demandez, c'est celui de votre épouse ? Oui, épouse, enfant, ami. Mon fameux pote qui m'a inspiré la BD aussi, c'était aussi le premier à les lire. Qui ressemble au personnage ? Alors, physiquement, non, pas du tout. J'ai juste gardé, il s'appelle Guillaume, à la base. C'est devenu dit, par raccourci, parce que ce n'est pas non plus l'histoire de sa vie, fort heureusement pour lui. Il n'en est pas là non plus. Mais non, non, Guillaume, il est brun, un peu costaud. Là, c'est un gringalet blond. Alors, il y a eu Guillaume en 1921, c'est ça ? C'est ça. Il y a eu un deuxième bouquin en 1923. En 2022. En 1922, oui. Et il y a eu un autre personnage qui est apparu, qui s'appelle Waf. Waf, le chien, que voilà. Oui. Alors, ça, c'est la sortie très récente, puisqu'elle est sortie en décembre 2023. Et là, c'est un tout petit peu différent des précédents, puisque ce sont des gags. Expliquez-nous un tout petit peu. Alors là, c'est du strip, c'est-à-dire que c'est toujours des gags en une bande. C'est donc un gag qui peut tenir en un à trois dessins. C'est toujours une bande de BD, comme on voit assez souvent, parfois, dans les magazines. Vous voyez ça dans les magazines télé, comme, par exemple, Garfield, où c'est aussi du strip. Et là, pour le coup, c'est de l'humour plus tout public. J'ai envie de dire adulte aussi, mais accessible aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a un peu deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément enfantin, mais il n'y a rien de choquant, contrairement à Guy Lalousse, donc ça peut se lire des huit ans sans problème. Il y a bien sûr certains gags, qu'on ne comprend pas tout de suite, mais comme moi, quand je relis un Astérix aujourd'hui, j'ai toujours aimé Astérix, mais quand je relis un Astérix aujourd'hui, je réalise que quand j'étais petit, je ne comprenais pas la moitié des gags, finalement. Mais ce n'était pas grave, ça ne m'empêchait pas de rire à chaque fois. Donc, Oaf, le chien, il n'est pas le seul chien dans la bande dessinée ? Il n'est pas le seul chien. Il est quand même majoritairement le seul chien. Il y a des monologues, des fois, il est tout seul. Après, il y a quelques personnages qui reviennent. Il y a Brutus qui un peu se... Mais j'avais un petit quiz à vous poser. Parmi les chiens de la BD qu'on rencontre comme ça au hasard, de nos lettures de BD, il y a toutes des herries de chiens. Donc, il y a Milou. Oui. Il est fixe. Rends ton plan. Des chiens un peu plus connus, quand même, pour l'instant, que Oaf. Oui, oui. Snoopy. Snoopy. Il y en a un vieux qui s'appelle Pluto. Et puis, il y a Boulle. J'ai pris que les six premiers qui me menaient à la tête. Quel est celui que vous préférez ? Je ne vais pas dire dans la psychologie, parce que... Dans tout cela... Peut-être Boulle. Parce que j'aime beaucoup le travail de Robat sur Boulle et Mil. Après, Snoopy. Snoopy, si, c'est quand même aussi une institution, quand même. Un trait très épuré, qui dit tout. Très expressif en trois traits. Donc, c'est vrai que Snoopy, c'est aussi... C'est aussi un monument pour moi. Et parmi les personnages de bande dessinée que... Que je connais... Je lis la bande dessinée, mais... Bon, je n'ai pas une culture... Très, très approfondie du domaine. Entre Tata, Astérix, Spirou, Gaston Lagarde et Uki Luke. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors... Au risque de... De vexer certains... Tout ça, tout ça est très bon. Oui. Mais je suis un fan inconditionnel de Franquin. Donc, parmi ceux-là, je dirais que... Je mettrais quand même un peu au-dessus Franquin et Gaston Lagarde. Gaston Lagarde. Quand j'étais gosse, j'adorais Spirou. J'aime beaucoup Spirou aussi. Même les suites qu'ils ont faites, ce n'est pas toujours évident. Ils ont fait de très bonnes suites avec le petit Spirou, etc. Il y a des très beaux... J'aime tout. C'est parce que je dois en choisir un et que Franquin, pour moi, c'est un maître. Oui, c'est un maître. Je l'ai rencontré, Franquin, il y a très longtemps, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est un personnage, c'était très rapide. Je lui serrais la main, simplement. Parce que j'avais un ami qui travaillait chez Dupuis, et qui était archiviste chez Dupuis, qui a d'ailleurs été croqué dans une des bandes dessinées... par Franquin, dans une des bandes dessinées. Il a croqué mon pote sous les traits, effectivement... C'est sympa, vos grains d'œil. Oui, effectivement. Alors, il y a ces créations qui, effectivement, sont superbement intéressantes, que je conseille, bien évidemment, à nos spectateurs. Et puis, il y a un petit bouquin qui s'appelle Le Monde de Matteo. C'est toujours, je vais dire, de la bande dessinée, sans en être réellement. Oui. C'est un tout petit livre qui est... Voici, voici Matteo, d'accord. On va le voir, de toute façon, derrière nous, tout à l'heure. Et puis, il y a des dessins, des dessins d'enfants, et des dessins qui ont été, effectivement, corrigés, ou qui ont été réappropriés par vous. C'est un petit peu ça. Corrigez-moi si je... Plus exactement, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, donc là, pour le coup, ça n'a effectivement rien à voir avec mes productions précédentes. C'est un livre qui est sorti en mars 2023, donc entre Guy Lalouze et Wafle Chien, mais que j'avais fait il y a très longtemps, à la base pour mon fils autiste, et plus exactement pour son grand frère. C'est-à-dire que j'ai un fils autiste qui avait 3 ans à l'époque. Son grand frère avait 5 ans. Et j'ai voulu lui expliquer qu'il avait un petit frère différent, mais que ce n'était pas grave. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de livres, très bien sur l'autisme, sur lesquels je n'aurais rien eu à apporter de particulier. Par contre, souvent, des choses très médicales, très sérieuses, et du coup, pas forcément accessibles à tout le monde. Donc moi, mon idée première, c'était de faire juste un livre. Mathéo étant autiste non-verbal, j'ai voulu juste faire un livre un peu feel-good pour dédramatiser l'autisme, où je m'amuse à raconter non pas ce que je prétends qu'il se passe dans sa tête, mais ce que j'aime à penser qu'il s'y passe. Donc je suis parti sur un truc un petit peu lyrique, dans le monde de Mathéo, tout est beau, tout est plus beau, etc. Et j'ai choisi volontairement un format, un peu monsieur, madame, 14 par 14 centimètres, où j'avais volontairement cherché à dessiner comme un enfant. A l'époque, j'avais fait ça avec les moyens du bord, donc j'avais imprimé ça sur mon imprimante perso, et relié ça sur un système de reliure à spirale. Et quand j'ai donné ça à Tao, son grand frère, il a pris le livre, je ne lui ai rien demandé, et il a tellement aimé que j'ai eu la surprise, un jour je récupère le livre, et je me suis rendu compte qu'il avait recopié tous mes dessins, sur les pages de les versos, qui du coup étaient restés blancs, vu que c'était une imprimante avec du papier couché. Et il avait recopié tous mes dessins, et ces dessins étaient bien sûr dix fois mieux que les miens. Parce qu'un dessin d'enfant, ça reste bien mieux qu'un dessin d'un adulte qui essaie de faire à la façon d'un enfant. Donc quand je me suis décidé à le publier 20 ans plus tard, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre ces dessins à chaque fois à côté des miens. Beaucoup d'enfants, les chiffres sont assez effrayants, enfin effrayants. il y a eu miens enfants autistes qui naissent tous les ans. Et je ne suis pas sûr qu'on connaisse bien ce qu'est l'autisme, si ce n'est que peut-être par des caricatures. Il y a une série télévisée qui sort actuellement qui s'appelle Astrid et Raphaël, et on a un personnage, Astrid, qui cherche les choses, et qui résout tout. Mais c'est une caricature quelque part de ce que peut être l'autisme. Est-ce que vous pouvez repréciser un tout petit peu ce qu'est réellement l'autisme, du moins au travers de ce que vous vivez ou découvrez par le biais de votre fils ? Alors, c'est tout le problème de l'autisme. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a autant d'autisme que d'autistes quasiment. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on ne parlait quasiment pas il y a quelques années. Depuis peu, on en parle de plus en plus. En soi, c'est déjà une bonne chose. Ça, je trouve que c'est déjà une avancée, on ne va pas s'en plaindre. Ce que je déplore un peu, c'est que même quand on en parle, on peut faire de l'audimat avant tout. Donc, on va toujours mettre en avant une certaine forme d'autisme. On va toujours montrer des autistes Asperger. On voit toujours Joseph Chauvet-Neck à la télé, que je trouve fascinant. C'est un gars exceptionnel. L'autisme Asperger, c'est quoi exactement ? Alors, c'est une forme d'autisme. C'est ce qu'on appelle également souvent des autistes de haut niveau. et donc, ça peut être, comme je vous le disais, il y a plein de formes différentes. Même les autistes Asperger ne sont pas tous pareils. Et fort heureusement, comme les gens, comme vous et moi, on n'est pas forcément pareils. Mais c'est des gens qui peuvent parfois être très pointus dans un certain domaine. Je parlais de ce Joseph qui est fascinant. Il parle sept langues. Il est docteur. Il a des doctorats, etc. C'est quelqu'un de passionnant. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, entre ça, Renman, qui a été un des premiers films sur l'autisme, les gens s'imaginent qu'un autiste est forcément surdoué. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent « Mais alors, c'est quoi son don à ton fils ? » Je dis « Ben, il n'a pas de don. » Alors, on me met bientôt la main sur l'épaule en voulant me consoler, en me disant « Mais t'inquiète pas, c'est parce que souvent, les coulent sur un tard, ils ont tous un don. » Je dis « Non, mais je te mets à l'aise tout de suite, il n'a pas de don. » Je n'ai pas besoin qu'il ait un don pour l'aimer. Et donc, l'autisme Asperger, par exemple, il faut savoir que c'est 5% des autistes. Je trouve un peu dommage qu'on ne parle que de l'autisme Asperger qui concerne 5% des autistes et qu'on ne parle jamais de l'autisme cannaire, de tous les autres autistes qui représentent 95% des autistes. Oui, c'est ce qui se passe avec la télévision et avec le personnage d'Astrid, en fait, qui a ce don de décerner la vérité à travers d'objets ou de ce qu'on dirait de l'indice qu'elle récupère. Vous avez découvert l'autisme de votre fils, de Mathieu, à quel moment, à quel âge exactement ? Pour être honnête, très tôt. C'est-à-dire qu'après, il est toujours assez difficile, surtout à l'époque, de faire diagnostiquer l'autisme de façon officielle, mais vers 2 ans, déjà, sa mère et moi, on sentait bien. Sans vouloir comparer nos enfants, on est bien obligés de voir que, tiens, le grand frère, à cet âge-là, il parlait. Donc, vers ses 2 ans, on avait compris, déjà, qu'il était autiste. Le diagnostic officiel est arrivé bien plus tard, bien sûr, est arrivé quelques années plus tard, mais c'était que, une officialisation de ce qu'on avait déjà pu comprendre. Et aujourd'hui, Mathieu, à quel âge ? Mathieu, maintenant, il a 24 ans. Comme je le disais, pour plusieurs raisons que j'explique aussi dans la préface, je viens de me décider à publier ce livre parce que je l'avais tellement fait pour la famille que je n'avais jamais envisagé que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et le peu que je l'ai montré, tout le monde m'encouragait, il me disait, mais c'est excellent, il n'y a rien dans le même genre, il faut absolument que tu le sortes. Donc, je me suis enfin décidé l'année dernière à le sortir. Et je suis le premier surpris, effectivement, du succès de classe Petit Livre. Mais comment est-il aujourd'hui, Mathieu, à 24 ans ? Alors, Mathieu, par exemple, c'est un enfant qui est, comme je le disais, autiste non-verbal. C'est-à-dire qu'il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, on va dire, comme tout le monde, maintenant, à force d'exercice, de travail, notamment grâce aussi à sa mère, à son beau-père, à moi, à sa belle-mère, parce qu'on est en famille recomposée, et surtout à lui-même. Il a bien évolué, il arrive à se faire comprendre. Déjà, il comprend ce qu'on dit et il est en plus dysphasique, donc il va réussir à prononcer des mots. Mais par exemple, la première chose qu'il dit le matin quand je le réveille, ça va être Nutella. Nutella, voilà, il fait son Nutella, où quand il veut de l'eau, maintenant, au début, il a appris à dire eau, après de l'eau, maintenant, il dit je veux de l'eau, avec sa façon à lui de parler. On considère toujours qu'il est non-verbal parce qu'il ne va pas formuler des phrases comme vous et moi, mais on arrive à communiquer. Oui, parce que c'est ça le problème de l'autisme, du moins, dans cette forme d'autisme qui est la plus répandue, en fait, c'est la difficulté de la socialisation, d'une part. Tout à fait. Et en même temps, de l'échange avec l'autre. Mais à ce niveau-là aussi, une fois encore, ça peut être considéré comme un autisme atypique parce qu'une autre image qu'on a souvent de l'autisme, mais qui est effectivement très souvent vrai, c'est effectivement les problèmes de socialisation. Et on imagine toujours l'enfant autiste forcément recroquevillé sur lui-même, qu'il ne va pas aimer le contact, qu'il ne va pas vouloir être touché, etc. C'est assez souvent le cas. Mathéo, par exemple, il faut savoir que c'est un peu le contraire. Il adore les câlins, il a 24 ans, il faut lui faire son câlin, il adore ça, par exemple. D'où ma phrase de tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait autant d'autisme que d'autistes. Donc, il est dans la famille, il vit normalement, en fait. Ah, il vit normalement, c'est la... Une fois encore, si je fais le rapprochement, par exemple, entre les autistes Asperger, les autistes Caner, etc., moi, c'est un peu ce que je raconte dans ce petit livre-là, c'est ce que je voulais faire passer et que je crois sincèrement, c'est que je pense que c'est un enfant heureux, malgré tout, qui peut avoir, bien sûr, parfois un peu ces petites craintes, ces toques, il peut être contrarié par des détails, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un garçon heureux, et pour moi, c'est le principal. C'est-à-dire que quand on veut te rassurer en disant, ah, mais ton fils, il a un don, etc., il faut savoir que pour les autistes Asperger, la vie n'est pas forcément plus facile. C'est des gens qui ont, effectivement, très souvent, une intelligence aiguë, etc., mais qui vont, par contre, des fois être plus conscients de leurs différences, qui vont, du coup, le vivre un peu plus mal. Mathéo, au risque de choquer un peu, je dirais, c'est mon grand bébé, quoi, pour moi. D'ailleurs, il a un petit frère qui a 18 ans, et quand, du coup, quand ils étaient tout petits, enfin, depuis tout petit, le petit frère considère Mathéo comme son petit frère à lui. Ils ont toujours été, il a deux frères qui l'ont toujours couvé. Et est-ce que Mathéo a conscience, en fait, de son état et de sa difficulté ? C'est toujours, je vous avoue que même pour moi, c'est toujours difficile à dire à quel point il a conscience d'être différent ou pas. Étant non-verbal, comme je vous dis, il fait certaines phrases, mais de là, exprimer vraiment ce qu'il ressent, c'est difficile. Et du coup, je ne sens pas trop ni le savoir, ni le droit de m'engager pour lui. Quand on pose ce genre de questions, je suis toujours un peu, je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas finalement à quel point il faut ou non en avoir conscience. Est-ce que le... Oui, vraisemblablement, mais quelles sont les recherches que l'on peut faire sur l'autisme ? Parce que, bien évidemment, c'est inguérissable. Exactement. On ne guérit pas de l'autisme. Par contre, il y a effectivement des méthodes pour apprendre à communiquer. Le PEX, la méthode ABBA, le PEX, donc, c'était quelque chose, par exemple, qu'on a mis en place très tôt avec lui. C'est-à-dire ? C'est comment on dit ? Alors, c'est tout simplement des pictos. On va avoir, par exemple, un petit cahier avec des scratchs, avec des petits pictogrammes, une assiette, une fourchette, un couteau. S'il a faim, on lui dit le mot, il a le mot et l'image, et il va prononcer, par exemple, ballon, il va mettre un ballon s'il veut jouer au ballon. Donc, c'est quelque chose qui, petit à petit, lui a permis de communiquer, de formuler des phrases. Au début, en s'appuyant essentiellement par les images, il a fini par réussir à associer un mot à ça. Donc, il y a des choses comme ça qui vont les aider à communiquer. Après, il y a également, simplement, le comportement aussi. Il y a du travail à faire sur le comportement parce que, même si aujourd'hui, je dis toujours, il est adorable, il est complètement stabilisé, il y a eu des périodes plus difficiles. Il y a eu des périodes de plus grosse colère, il y a eu des périodes de talk, par exemple, à un moment, il adorait les ciseaux, tout ce qui dépassait, il coupait. Donc, on a retrouvé, par exemple, à un moment, ma compagne avait un blouson avec des franges, il avait tout coupé. Voilà, il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles. Mais, dans l'ensemble, moi, j'ai la chance, je dirais, qu'avec Mathéo, ça se passe bien. et pour autant, comme je le disais, comme il y a énormément de formes d'autisme, je ne veux pas non plus faire d'angélisme. C'est-à-dire qu'on peut parfois juger des parents qui ont des enfants autistes en disant, mais tu en comptes, elle, elle ne veut même plus s'occuper de son fils, etc. Il y a aussi des cas d'autisme très difficiles à vivre pour les parents. Il peut y avoir des cas de violence, voilà, le petit est autiste, voilà, c'est mignon. En grandissant, il peut avoir cinq fois la force de sa mère et s'il y a des cas de violence, etc., c'est plus difficile. Donc, moi, j'ai la chance que ça se passe bien avec Mathéo. Ce n'est pas toujours aussi facile pour tout le monde. Donc, je ne veux pas non plus faire d'angélisme, mais pour autant, c'est des enfants qui doivent être suivis, accompagnés, et qu'on ne peut pas laisser, qu'on ne devrait pas pouvoir les laisser dans leur coin. Et là, il y a à ce niveau-là beaucoup de travail parce qu'il y a un gros manque à ce niveau-là de structure. Oui, parce que j'aimerais que vous le développiez un peu parce qu'il y a des aides, bien évidemment, qui sont... qui sont... En France, enfin, j'ai vu une émission télé, je crois que c'était dimanche, où il y avait un jeu quelconque et les gagnants donnaient une certaine somme d'argent à France bautiste, ou un truc comme ça, qui sont des associations qui aident les parents. Ce sera peut-être ma dernière question, mais quel est... quel a été votre ressenti du niveau quand vous avez découvert que Mathéo était bautiste ? Alors là, une fois encore, le ressenti... Certains parents l'apprennent au moment du diagnostic et ça peut être comme un coup de massue. Nous, c'est les petites choses, le comportement qui fait que petit à petit on s'est douté. Donc, on n'a pas vécu ce coup de massue. Pour autant, comme je le disais, tout n'est pas rose. Il y a eu des moments un peu de colère, par exemple, sur ça, sur cette prise en charge. Oui, il y a des associations, mais des structures spécialisées, etc., il y en a très peu. On a la chance d'être dans le Nord, donc comme beaucoup d'enfants autistes, il a été suivi des années en Belgique, ce qui est très bien, mais on ne peut pas s'empêcher de s'interroger parfois en se disant mais pourquoi si les Belges arrivent à accueillir leurs autistes et les autistes français, pourquoi nous on n'est pas capables de le faire ? Pour tout dire, il est suivi enfin en France depuis 5 ans et en fait, il est suivi dans une structure qui a été ouverte et créée par... On avait fait une toute petite association, on avait fait une association quand il avait 2-3 ans qu'on s'était rendu compte de ça. On n'avait pas de grande ambition, on voulait juste aider les parents parce que c'était à Fourmis qui est quand même une zone très sinistrée. Notre but, c'était d'aider les parents un peu démunis, ne serait-ce que pour les démarches administratives, etc. et petit à petit, l'association a pris un peu d'ampleur, etc. Comme je vous le disais, on est une famille recomposée donc c'est mon ex-femme qui était présidente de cette association, moi j'étais vice-président, on s'est séparés, j'ai continué, moi j'étais après sur l'île, donc j'ai continué à m'en occuper de loin mais c'est elle plus quand même les reines et elle a fini par recréer une structure il y a 5 ans en France et maintenant c'est donc Odyssée à Fourmis et Odyssée accueille une quarantaine de gamins autistes. Oui, vous pourriez peut-être nous donner quelques points de repère pour les personnes qui sont à la recherche d'associations ou d'appuis ou d'amis ? Oui, bien sûr, alors des associations il y en a plusieurs, vous parliez d'Autisme France qui est effectivement le gros organisme national mais en règle générale pour tout ce qui est diagnostique le mieux c'est de se rapprocher des IME maintenant alors là aussi même dans l'autisme ça bouge tout le temps pendant longtemps c'est les CRA qui s'occupaient de ça maintenant c'est principalement les IME qui sont habilités à le faire en revanche vous pouvez toujours consacrer il y a deux semaines de ça j'étais à un salon consacré justement à la différence et donc je suis en lien aussi avec avec pas mal d'associations d'ailleurs je reverse une partie des bénéfices du monde de Mathéo aux associations aussi et donc je discutais par exemple avec le CRA de Lille qui est le centre ressource autisme de Lille et comme il disait on peut toujours les envoyer chez eux même si eux ne vont pas faire le diagnostic en première instance ils vont au moins pouvoir vous aiguiller sur en fonction de votre lieu d'habitation sur le lieu où il faut se renseigner bien écoutez Florian merci pour tout ce renseignement merci René entre nous c'était avec plaisir on se reverra vraisemblablement on est ça au prochain mais très certainement donc L'OVS TV vous remercie d'avoir passé cette petite demi-heure avec nous c'était un plaisir et puis je recommande bien évidemment de Waf le chien le monde aussi de Guy le rose avec deux exemplaires numéro 1 numéro 2 et puis surtout ce petit ouvrage le monde de Mathéo ce qui est un superbe petit ouvrage voilà merci Florian merci René à bientôt à bientôt merci à tout le monde et puis à la prochaine émission merci à tous